Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Song of Horror On se retrouve pour continuer notre aventure, pour réessayer notre aventure dans le manoir Usher, le chapitre 1 Et on est toujours en live, et le chat a choisi Alina Ramos pour, je ne vais pas dire se faire étriper, mais presque C'est parti, on va lancer tout de suite le chargement Et en attendant, je vais dire le chat, c'est parce qu'on croit tous en Alina Mais oui, vous êtes quand même 4 à avoir voté pour elle, plus dépenser des points pour qu'elle rejoigne le manoir Usher Vous êtes calés dans le canapé en attente de la livraison Uber Eats Bah je comprends la flemme totale, on est bien rentrés nous aussi, mais petite sieste et tout en rentrant Alors, Alina arrive, visiblement il n'y a pas de courant La perte de vos personnages Malheureusement vous venez de perdre un autre personnage quand ça arrive, la victime ne fait plus partie de l'histoire Si vous perdez un personnage, tout le joueur de l'inventaire tombereux sur le sol L'endroit de ces objets apparaîtra sur votre carte avec l'icône suivante, d'accord Tant que vous avez des personnages jouables, votre progression dans le jeu sera sauvegardée Mais attention, si vous les termez tous, vous devrez redémarrer l'épisode Ok, très bien Appuie long Donc du coup, on ne repart pas de 0, mais... Faut le mettre en QWERTY, c'est bon, on est bien Ok, alors... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Ici c'est toujours fermé Très bien Oula ! Manque de précision tout ça ! Allons-y ! Bon, bon... La porte était open... Est-ce qu'ils attendaient pour moi ? On va garder la lampe... On peut éteindre la lampe... Ah ! Il y a l'alarme ! Elle a déclenché l'alarme ! Intéressant ! Alors du coup, pourquoi il reste ? C'est ça la question ! Visiblement la lumière marche ! Donc elle peut repartir du coup ! J'ai envie de dire... Il y a la lumière qui clignote en haut... Bon, on va aller jeter un oeil au sous-sol, après tout... C'est logique, non ? Alors sur notre carte... Alors on est en QWERTY, donc la carte est là... Sous-sol, éclairer... Ok, donc euh... C'est bizarre, pourquoi je ne peux pas bouger ma souris sur la carte ? Je pouvais le faire avant ? Il semblait... Peut-être pas... Donc les... Les objets sont tombés devant la porte où on s'est fait défoncer ! Ouais, vous devez vous que je suis d'accord ! C'est des fantômes qui visiblement ont la capacité d'activer le... D'activer l'alarme ! Ouais, bon, je pense que le premier objectif ça va quand même être d'aller chercher les... Les trucs... Vu que visiblement il y a du courant... Ouais, vous devez voir, c'est une alarme qui détecte que les mexicains, ouais... C'est... Super ambiance, quoi ! Mais la pauvre, je ne comprends pas ce qu'est fou là, quoi ! La lumière fonctionne visiblement, donc euh... Oh, il a demandé de venir là ! Alors, fort de notre connaissance, on peut continuer d'essayer de chercher le... Le tableau... Le tableau rond... Ok, on ne propose pas d'écouter... Quelqu'un a laissé ça ici ! Apparemment je suis un petit peu silencieux, j'essaie de me concentrer un peu sur les bruits... Elle me rappelle ma soeur et moi quand on était petites... Très bien... Je suis déjà en stress, quoi ! Oh, l'horloche super flippante quand on l'éclaire ! Alors, ici il y a une cachette, il y a une cachette du côté du bureau... On n'avait pas réussi à ouvrir la porte à côté du bureau, on n'avait pas réussi à ouvrir la trappe pour aller en haut... Il y avait une clé qu'on n'avait pas essayé... On va essayer de voir si... On peut éventuellement... Donc la pièce là-bas, on ne va pas y retourner je propose... ShowBeauty voudrait y retourner apparemment... Mais euh... Oui parce que le truc se déplace... C'est pas faux ! Pourquoi tu sursautes comme ça ? Il y a son coeur qui bat, c'est la teuf... D'ailleurs elle fait quoi sur... Sur les tableaux elle ? Un paysage sans impas en 1906 d'après l'étiquette... Ah oui c'est vrai, dans celle-là il y avait un bout de métal... Alors on a récupéré quoi dans notre inventaire ? Le walkie-talkie, ok... On a une clé, ça nous sert à rien... On a la poupée noire, on a la poupée rouge, on a les haïkus... Oh des rideaux moches, c'est effrayant exactement ! On a une boîte d'allumettes... On a une colle forte et un anneau... On pourrait combiner l'anneau et la colle forte pour essayer de... Ah, on a réussi à combiner la colle forte et l'anneau à essayer de... Ah, on peut écouter du coup... Ça a l'air calme... C'est effectivement la pauvre, tu te dis mais qu'est-ce qu'est fou là quoi... Une arme ! Un crochet métallique extensible... On va pouvoir découper en rondelles... Ce crochet est très pratique lorsqu'on est petit et qu'on ne peut atteindre un objet hors de portée... Ça sent le truc qui va nous permettre d'ouvrir la... La trappe... Ici on a quoi ? C'est normalement plein de dossiers et de boîtes remplis de documents... Ok... Là on a quoi ? La troisième lettre d'Isaac Faber... Tout s'effondre ! Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone mais je n'arrive pas à te joindre... C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre... C'est en faisant je prie pour que je ne sois pas trop tard... Sébastien n'écoute pas la boîte à musique... Je répète, n'écoute pas cette boîte à musique ! Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie... Je l'entends encore et encore dans ma tête pendant que je marche, quand je lis... Pendant que je mange, pendant mon sommeil... Même dans mes rêves et cela empire de plus en plus... Je me sens observé Sébastien... Au début ça n'arrivait que dans mes rêves... Mais dernièrement je ressens également quand je suis réveillé... Mais qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci... Il y a quelque chose ici avec moi... Une étrange présence... Dans les halls derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos... Je ne sais pas ce qui m'arrive... Je ne peux te dire à quel point je suis désolé mon cher ami... Je maudis le jour où je t'ai envoyé cette boîte... Isaac Faber... Merde... Et le mec il cache ça dans son arrière boutique quoi... Enfin dans son arrière pièce de machin... Un crochet métallique extensible rouillé... Chopper le tétanos chez les fantômes... Écoute hein... Plutôt que finir éventré... Si on peut tétanosser un fantôme c'est quand même mieux... On va pas s'en plaindre... Putain j'ai cru qu'il y avait une saloperie mais non c'était juste une lampe... On va essayer d'aller voir si là-bas on peut pas ouvrir l'autre porte éventuellement... Elle a du mal à marcher droit par contre... C'est pas du tout moi qui ai du mal à marcher droit bien sûr... Bon... On entend toujours quelqu'un pleurer... Est-ce qu'on se tente quand même d'ouvrir ? Qu'est-ce que vous en pensez le chat ? Est-ce qu'on se dit... Allez la dernière fois c'était un piège mais là c'est vraiment quelqu'un qui pleure... On y va... Quel est l'avis de Chobity ? Chobity est partagé... Que nous dit le chat ? Cette fois on entend juste quelqu'un qui pleure... On entend pas les petits bruits flippants de l'autre pièce... Ouais moi j'ai bien envie de tenter quand même... Ah c'est une fenêtre ça... Non personne... personne est chaud pour ouvrir la porte... Faut aller chercher de la glace avant... Pourquoi de la glace ? Pourquoi de la glace uzuk ? De la glace... Je cherche... Un rapport ou une blague mais je ne la vois pas... Pour consoler la petite fille... Ah ! Tu crois que genre si c'est un monstre qu'on lui offre une glace et ça sera mieux ? Non mais la porte est fermée et tout... Moi je dis on y va... Allez... Ah... Alors est-ce qu'on peut utiliser notre clé là ? On utilise pas automatiquement la clé ? Ah non ça te disait que c'était verrouillé de l'autre côté ? Ah... Zut... Alors la carte... C'est verrouillé de l'autre côté donc visiblement ouais... Il y a moyen d'entrer comment par l'extérieur... Il n'y a pas d'autre porte... Bon bah on va... On va essayer... On va essayer de voir si avec notre crochet rouillé on peut monter en haut et faire quelque chose... Meuf... Rentre pas dans l'immeuble s'il te plaît... Il faut prendre le réflexe en fait de se diriger... Avec les touches du clavier alors que la souris sert à diriger la lampe... C'est pas... C'est vrai qu'on perd vite le mouvement quoi... C'est vrai qu'on perd vite le mouvement quoi... Oh... C'est vrai qu'il est calm... J'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant dans l'hôte... J'ai cru qu'il allait avoir une saloperie en haut quoi ! Honnêtement... Parfait ! En entendant l'autre pleurer ! Ah ! Il y a un tableau rond là ! Aaaaaah ! C'est infect ! 14 juillet 1798 ! Tu peux noter ça s'il te plait Chobity ? Non, je n'ai pas de crayon ! Tu n'as pas de crayon ? Bah ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Tu avais un crayon ? Scandale ! Nous sommes perdus ! Nous n'avons pas de crayon ! Ah non ! Ça doit être le petit truc pour redescendre là ! Ok ! Elle est infecte la... Ah là là ! C'est horrible ! Alors là on peut faire des choses ! Il y a l'échafaudage dans son travail de construction, je pourrais l'attendre en passant par l'une des fenêtres ! Pourquoi pas... Ah ! Qui est-ce que c'est ? Ta mère ! Il fallait qu'on note 14 juillet 1798 ! Est-ce qu'on va déjà mourir ? Je ne suis pas serein d'y aller quand même ! Qu'est-ce qui se passe, bébé ? Est-ce qu'on va bien ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Une série de petits poèmes écrits par Sebastian Pellucher, personne ne sait de quoi ils sont inspirés. Un ami perdu, quelques à deux, s'il s'agit encore de lui. Quelqu'un ? Changer le IQ Garder un oeil sur la porte dans la chambre de fumage, personnage sans visage Ok, alors est-ce que si j'essaie d'utiliser la poupée ? Ah ! Putain ! Meuf, elle t'avait pas l'air un peu bizarre quoi ! Ouais non, elle a l'agueuille brûlée, un oeil en moins, mais où est-ce qu'elle est passée ? Cette peinture me fait sentir si seule est perdue, 1922, ouais non mais c'est pas celle-là de toute façon Un berceau, les gens me disent toujours, Alina tu finiras vieillie fille, il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires Exactement ! Tu finiras déchiqueté par un monstre ! Mon primo utilisait un gros vide comme ça, il prenait son temps pour peindre mais ce tableau était magnifique Visiblement les peintures lui donnent envie de pleurer à elle Dois-je sortir par cette fenêtre ? Comment je fais pour mettre oui ? Ah, ok c'est comme ça ! Allez ! J'espère que personne de l'entreprise se trouve sur ça ! Écoute, en même temps, tu devrais partir hein ! J'ai envie de te dire, il y a du courant, tchao bisous quoi ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un télescope ? Faut que je passe par là ! Le ciel est si beau à l'extérieur de la ville ! Je parie qu'ils peuvent même voir les étoiles ! Oui, effectivement probablement ! Ma'am, tu es là ? Ah mais ces pièces infernales quoi ! Sans déconner ! Qu'est-ce qu'il y a une poupée ? Où est-ce qu'il y a une poupée ? Alors, niveau carte du coup... Ok, on a une porte qui donne dans... Probablement une petite salle de bain, un truc du genre, et la porte qui a été fermée ! Parfait ! Ici y a quoi ? De vieux souvenirs et des notes écrites ! Ok ! Ah, ici y a un truc ! Marceau de papier froissé ! Reviens s'il te plaît, nous ne pouvons pas quitter la maison ! Hum hum ! Ah putain, si on se fait bloquer par les coussins... Au moment où on essaie de s'enfuir, moi je vous dis, je pique une crise ! Je hurle ! Je propose de rester dans cette salle de bain jusqu'à ce que le jour se lève... Le jour se lève un jour... Quatrième lettre ! La vache ! J'ai encore reçu la boîte ! Je n'ose même pas la regarder, cependant j'entends toujours sa musique ! Reçu la boîte ? Revu la boîte peut-être ? Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'as rendu la boîte ? Te sens-tu mieux ? Si oui, peut-être devrais-je faire pareil, mais penses-tu pas ? Je devrais essayer d'en retrouver le propriétaire précédent si encore possible ! Peux-tu découvrir quelque chose, s'il te plaît, dis-le moi ! Je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé, je sens une présence, il y a quelque chose ici avec moi ! Il arrive quand même à envoyer les courriers le gars ! Ah, on a cassé ce miroir-là aussi ! Visiblement il y a un truc avec les miroirs dans la... Ok, on ne me propose pas d'écouter, on va y aller du coup ! On peut visiblement sortir quelque part par là... Allez, allons-y ! Donc normalement, on a le code pour pouvoir ouvrir le truc au sous-sol ! Et avoir la dernière poupée ! Il me semblait qu'il y avait 4 poupées ! On a... 3 poupées ! Alors les documents, c'était J... Note de Julia et Saul... Nanana, j'ai vu la porte bizarre où Julia a parlé, celle qui n'était pas là avant... On passe à la feuille d'après déjà... Voilà, faut que je me tourne... Bon, elle était très en colère ! Je ne veux pas qu'elle rentre, la porte fait peur ! Je vais cacher la clé dans la maison des poupées ! Les 5 poupées, même si elle m'engueule ! Je rendrai que lorsque maman et Julia oublieront la porte ! Merde, effectivement il y en a 5 ! Une aura faim et son ami préparera à manger pendant que ça sent bon dans la cuisine ! Une autre lira pendant que sa serve prendra un bain ! Et la seule qui surveille la porte est très moche, je ne l'aime pas ! Merde, il nous en manque une du coup ! Bon appétit Damnut ! Bon appétit Mélis ! On va quand même aller ouvrir le coffre, ce sera fait ! Je pense qu'on a ce qu'il faut ! En espérant qu'on arrive à bien avaler sans hurler ! Du coup je ne m'avancerai pas ! Pour l'instant c'est un petit peu trop beaucoup trop calme ! Moi je trouve... Ah tiens ! L'ampoule qui avait été cassée par la maman est de nouveau là ! Ça sent l'arnaque ! Ah merde, c'était quoi la lettre du mec là ? Nanana, morceau de papier froissé, le plan, une photo, l'enregistrement... L'énigme du Corfrefort ! Alors, la nouvelle combinaison du numéro de notre adresse municipale, l'âge de Saul, la destinée à laquelle l'atolle accrochait, il s'était épargne ! Donc du coup ça serait... C'était au 4, 7 et... on a dit 48 ? 98 ? On va tenter... Alors... 4... Le 7... 98... 98... Yes ! On a trouvé une petite poupée ! Avec des lunettes et deux chignons ! Très bien ! Quoi d'autre ? Il n'y a rien d'autre ! Ok ! Bon ! On a avancé, mais je ne sais absolument pas quoi faire maintenant ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce qui va pas avec ce truc, mais il y a parfois des interférences électriques bizarres ! C'est un porte-bonheur passif ! D'accord, donc en gros, il nous dit qu'il y a probablement une arnaque, c'est ça ? Est-ce qu'avec la petite clé on peut ouvrir là ? On n'entend rien ! Ah, il s'est verrouillé de l'autre côté, donc ça veut dire qu'il faut sortir dehors comme du chobiti ! Il doit sûrement s'activer quand il y a la présence pas loin, mais... J'aime bien ce petit, hein ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Non, c'est calme ! Ah, et là on a la clé ! Hop ! C'est parti ! On va réécouter ! Non, c'est calme ! Moi je dis que c'est calme ! Il y a beaucoup d'inscriptions manuscrites sur le mur et bon nombre de celles-ci sont dans une langue très étrange ! Ah mais à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce, elle flippe quoi ! Alors, Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note ! J'ai quitté la maison, du moins j'ai essayé, j'ai pris pour une sopa la dernière fois que je donne des nouvelles ! Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine ni les enfants ! Je les entends parfois pleurer à l'étage, mais sans jamais pouvoir les trouver ! Il ne semble toujours se trouver dans la pièce d'à côté, même si cette pièce n'existe pas ! Il y a quelque chose d'horrible ici avec nous, quelque chose que je ne peux pas décrire ! J'ose à peine quitter notre chambre désormais, je dois m'en aller avant qu'il ne soit trop tard ! Je t'aime, Macha ! Ah, il y a la poupée ! Ok, une Bible ! Il s'agit de la Vierge Marie, la photo d'une jeune dame, je pense qu'elle est originaire de l'Est ! Ok, on a une courte queue de cheval sur celle-là ! Ses vêtements n'ont jamais été repassés, autant que je le sache ! Il faut se cacher dans l'armoire là ! Je suis sûr de pouvoir y entrer ! Une vieille machine à coudes, ok ! Elle est en stress la pauvre là ! Ah mais son truc est de plus en plus en train de... de partir en coup, son talkie walkie là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vite, on se cache ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va dire que les saloperies qui apparaissent d'un coup, ils ne sont pas responsables Salut Soren, bienvenue sur ULIVE, comment vas-tu ? Ça fait des semaines qu'elles sont là ces serviettes usées Ok, alors on a toutes les poupées, ça peut nous permettre d'avoir la clé de la porte La porte magique, je ne sais pas à quoi ça va nous avancer de la voir T'es un petit peu en retard mais ça va, on est en train d'explorer avec Alina L'électricienne qui a été choisie par le chat au début du live Et donc là on a réussi à rentrer dans le quartier des domestiques A trouver toutes les poupées Notre objectif ça va être de remonter en haut en vie Si on peut, ok donc là il y a une pièce qu'on n'a jamais fouillée On va essayer d'y aller vu que visiblement c'est silencieux Une imprimerie, intéressant Ces draps sont tout poussiéreux, ils doivent être là depuis longtemps Les produits de nettoyage, ok Ah, un truc ici Un pot de diluant universel Ok, très bien Ouais, il a raté la fille flippante du grenier Et une balade sur les jeux chafaudages Ouais, on est tombé sur une fille dans le grenier Avec la gueule complètement cramée, un oeil en moins et tout Et on lui a dit Mais tout va bien petite C'était un petit peu abusé j'ai trouvé La buenterie est pleine d'une eau usée, je ne vois rien dedans Ah oui, c'est pas une imprimerie, c'est un truc pour sécher les vêtements ça Ok, pardon, excusez-moi Je pensais que c'était une genre de presse Pour chercher quelque chose, là dedans je vais devoir me servir de mes mains Non, devrais-je le faire ? Non Est-ce qu'on peut mettre le diluant dedans ? Est-ce que je mets n'importe quoi les bonnes touches ? Oui Ce serait débile de tenter ça Non, j'ai cramé les pinces à barbecue Pour récupérer la poupée dans les toilettes Est-ce que vous voulez qu'on fouille à main nue dans la baignoire ? A l'instinct, ça me paraît une idée de merde Mais... Après tout, qui suis-je pour juger ? Ah, Sorel il arrive direct, il veut qu'on bute Alima Voilà, ça c'est fait Allez, on a bien avancé, on tente Ah, Uzuk, ça semble être une mauvaise idée D'accord, il va falloir un tiers, un troisième vote Mialis peut-être, ou Chobity Chobity vote pour non Peut-être qu'on trouvera un moyen de fouiller dedans Un peu plus safe Donc là on va pouvoir déverrouiller du coup Ok, on respire On va essayer de relire Alors, une aura faim et son amie préparera à manger Ah ouais, on n'a aucune info sur genre Elles ont des chignons, des trucs du style C'est que dalle Je crois qu'on a fouillé quasiment tout là Il y a un truc qu'on n'a pas vu Mais... Ah, il y avait un truc au salon On n'a pas allumé le feu au salon Ah oui, il me fallait du papier ou un truc du genre Ah ouais, il nous reste des choses à faire du coup Porche de côté, porche de devant On pourra essayer de re-rentrer dans la pièce infernale S'il n'y a plus de bruit A l'étage C'est celle qu'on n'a pas fouillée Mais ça me paraît quand même une sale idée Un vieux balai ou une canne à pêche Bah ouais, je me dis que probablement Mais... Je crois qu'on a quand même bien tout fouillé là Ce qui ne veut pas dire que j'ai raté un truc dans les pièces Mais bon On va essayer d'aller faire... D'aller jeter un oeil Voir s'il y a toujours quelqu'un qui pleure dans la pièce où on est mort Ah putain Ça Ça c'est la merde ça Avec les traces de main et tout Ça, ça pue du cul ça Je suis pas sûr que ça y était quand on a été tout à l'heure Ouais non, il y a toujours les pleurs et tout Donc c'est toujours une idée de merde Je le sens mal Il n'y a plus les traces Nickel Alors attends La salle de jeu c'était là Alors celle qui surveille la porte déjà, c'est la moche Où est la porte ? Ce sera la vraie maison Ce sera la vraie maison, ouais Donc il faut trouver où est la porte La porte était dans le bureau je crois Donc la moche elle serait là Après On peut quitter, ça laisse en place Ouais Donc on peut aller regarder sa note Chaque passage de porte il y a une légère angoisse Ouais, légère l'angoisse Donc il y en a une qui a faim et son ami préparera à manger Donc ça veut dire que Il y en a, je pense que les deux rouges c'est les sœurs On avait quoi ? Une poupée en chiffon avec des lunettes et deux chignons vertes Une poupée rouge avec une fleur dans les cheveux Celle-là elle a bien un bonnet de bain ou un truc de cuisine Ouais, celle-là elle a bien un bonnet de bain je pense Et celle-là elle doit lire Donc là on a quoi ? Une fleur dans les cheveux Une aura faim parce que ça sent bon Une aura faim parce que ça sent bon Dans le texte Une aura faim et son ami préparera à manger parce que ça sent bon dans la cuisine Et une autre lira pendant que sa sœur prendra un bain Alors déjà on va mettre celle qui a visiblement un bonnet de bain dans la baignoire Elle est là à lire Et donc après celle qui fait à manger On a celle-ci ou celle-là Celle-là avec la fleur peut-être parce que ça sent bon ? Celle-là avec la fleur tu penses que ça sent bon ? Oui possible Il n'y a pas de fourchette ou quoi que ce soit dans les mains On peut essayer hein Donc celle-là avec la fleur Celle-là avec la cuisine Et l'autre Elle attend Ah non C'est pas ça Pourquoi je m'occupe de poupée ? Alors celle qui a des lunettes elle lit Jusqu'ici ça paraissait logique Ça je pense que c'était pas mal Donc du coup On va mettre celle-là Celle qui a une fleur ici Ok Une lourde clé a été cachée dans la maison de poupées Les poupées sont toutes en place Bon On va arrêter la VOD là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à dire un petit au revoir à la VOD dans le chat Et on va bien sûr continuer notre aventure avec Alina Train qui a un coup grâce à Soren Et on dit tcho tcho la VOD Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir